Bonne pratique de citation. Vos travaux vont s'appuyer sur d'autres travaux écrits avant les vôtres. Apprendre à les citer, c'est montrer tout le travail effectué et c'est faire avancer la science. L'objectif principal de la citation est de reconnaître qui est l'auteur d'une idée ou d'une information que vous utilisez. L'objectif secondaire de la citation est de faciliter le repérage de cette idée ou de cette information dans son document original. Avant de commencer, vous allez choisir un style bibliographique. Demandez à votre département ou à votre directeur de recherche quel est le style utilisé dans votre discipline ou bien lequel il souhaite pour la réalisation de vos travaux. Chaque style a une manière particulière de rédiger des références bibliographiques dans le texte, dans les notes de bas de page et dans la bibliographie. Ici, on peut voir que dans la bibliographie finale, les informations ne sont pas présentées de la même manière. Une bonne citation repose sur trois éléments. Une citation exacte d'un passage ou une paraphrase synthétisant une idée. Ensuite, un appel de citation dans le texte ou avec une note de bas de page. Et enfin, une référence bibliographique complète à la fin de votre document. Voyons le premier élément. Vous pouvez faire une paraphrase, c'est-à-dire reprendre l'idée d'un auteur et l'écrire avec vos propres mots de manière claire et synthétique. Vous pouvez aussi reprendre exactement l'extrait du texte d'un autre auteur. Voici deux possibilités de présentation. S'il s'agit d'un extrait court, c'est-à-dire de trois lignes ou moins, vous pouvez le citer entre guillemets français, c'est-à-dire des guillemets triangulaires. S'il s'agit d'un extrait long, plus de trois lignes, vous pouvez créer un nouveau paragraphe dans un style légèrement différent. Un retrait à droite, un retrait à gauche et un espacement de lignes plus réduits. Le texte, les ponctuations et le style italique majuscule doivent être absolument conformes, identiques, similaires. Même les fautes ou les choses douteuses doivent être reproduites. Dans ce cas-là, vous pouvez le signaler avec l'adverbe entre parenthèses, sic. Vous pouvez couper les passages non significatifs en les remplaçant par les caractères parenthèses et trois petits points ou crochets trois petits points. Ce n'est pas tout, voyons maintenant le second élément. Il faut maintenant indiquer l'auteur juste après cette faraphrase ou cet extrait. On appelle ceci un appel de citation. Vous pouvez faire cet appel de citation de deux manières différentes. Dans le texte, à la manière auteur-date, comme ceci. Ou bien en insérant une note de bas de page avec la source complète. Dans le cas d'une citation consécutive, on utilise parfois le terme ibide. Notez que citer c'est bien, mais citer bien c'est mieux. N'oubliez pas d'indiquer la page du document dans laquelle vous avez trouvé tel extrait ou telle idée. Surtout s'il s'agit d'un livre de plus de 50 pages. Cela va faciliter le travail de repérage de votre lecteur. Cela va prouver que vous avez vraiment lu le document et que vous êtes rigoureux et sérieux. Voyons le dernier élément, la bibliographie complète. A la fin de votre document, vous reprenez tous les documents que vous avez cités au moins une fois dans votre texte. Et vous les listez dans ce que l'on appelle une bibliographie. Et vous les détaillez de manière complète pour que vos lecteurs puissent retrouver facilement ces documents. Si l'on vous demande une bibliographie annotée, vous pouvez commenter chacun des documents que vous avez utilisés. Avec vos critiques, vos remarques, cela pourra valoriser encore plus votre travail. Mais alors qu'est-ce que le plagiat ? Et bien tout simplement, ce n'est pas cité, donc pas faire tout ce qu'on a fait précédemment, ou bien c'est mal cité. N'oubliez pas que vous devez citer tous les textes que vous empruntez. Les images, les idées originales, les données statistiques. On oublierait souvent de mettre des sources sous ces tableaux de données, sous ces graphiques. Mais n'oubliez pas, bien citer, c'est surtout valoriser votre travail de manière évidente et visuelle. Vous allez l'enrichir, vous allez montrer que vous êtes sérieux, que vous avez vraiment lu les documents, et que vous savez les synthétiser dans vos propres travaux. Ce qui est le plus important. Quelques petits détails pour terminer. Il n'est pas la peine de citer les choses que l'on appelle de notoriété publique. C'est-à-dire des choses qui se trouvent dans beaucoup de sources d'informations différentes, et qui sont susceptibles d'être connues par plein de personnes. Voici un petit exemple. La première ligne ici n'a pas besoin d'être citée. La deuxième, qui est beaucoup plus spécifique, a besoin d'avoir une citation. La première ligne ici n'a pas besoin d'être citée. La formation qui suit, elle, a vraiment besoin d'une citation. Pareil pour ce cas-là. Vous repérez évidemment laquelle a besoin d'être citée, et laquelle est de notoriété publique. Beaucoup de logiciels bibliographiques vont vous aider à créer des bibliographies et des appels de citations. Les deux supportés à l'Université de Montréal sont Zotero et Annot. Les deux sont capables de dialoguer avec Word et LibreOffice Writer. Faites attention aux fausses citations. Par exemple, les fausses citations de Einstein pullulent dans les travaux, et la plupart du temps, Einstein n'a jamais dit ce qu'on lui prête. Dans le cas que vous avez ici, Mme Tessier l'a fait mentir volontairement. La plupart du temps, vous, vous allez le faire mentir, mais par erreur. L'expression des nains sur des épaules de géants est un concept philosophique qui a été beaucoup repris dans la presse, sur la page d'accueil de Google Scholar, dans le film Le Nom de la Rose. Ça a été le titre de la mission Apollo 17. Newton l'a utilisé. Pascal, Montaigne, Isaïe d'Itrani, Jean de Salisbury, son collègue Guillaume de Conches, et des deux élèves, seul Jean a cité leur maître Bernard de Chartres. L'idée est que nous sommes des nains très humbles sur les épaules de géants dont nous avons récupéré, utilisé les travaux pour aller plus loin. Donc c'est exactement l'inverse de « c'était mieux avant ». C'est toujours mieux après parce que nous pouvons nous appuyer sur des gens qui nous ont précédés et en les citant bien, et bien en leur rend hommage. Sur ce, je vais vous souhaiter vous aussi de bonnes citations. Merci. 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 Merci.